La plateforme de e-commerce Alibaba a traité l'an dernier 248 milliards de dollars de transactions, plus qu'Amazon et Iber réunis. C'est aujourd'hui le numéro 1 du e-commerce en Chine. Réputé jusqu'à présent pour son lac, Ranjou est aujourd'hui célèbre pour être la ville d'Alibaba, une start-up née en 1999 et dont la capitalisation a atteint en 2014, dès le premier jour, le montant record de 232 milliards de dollars, soit plus que Facebook, du jamais vu à Wall Street. Derrière cette fulgurante réussite un homme, un personnage charismatique et énigmatique, ce modeste prof d'anglais, Jack Ma, autodidacte et pionnier du web dans son pays. Avec 60 000 dollars en poche, il a bâti un empire qui emploie 35 000 salariés. Le géant forme à Ranjou des flopés de jeunes cerveaux, des bataillons de start-upers en puissance qui ensuite se lancent dans leur propre aventure. Comme Yue Chu Chiang, 34 ans, c'est ancien d'Alibaba, a cofondé Moguji en 2011, un site de vente en ligne spécialisé dans la mode, une entreprise évaluée aujourd'hui à 1 milliard de dollars. Leïl J a lui aussi saisi de nouvelles opportunités pour avoir revendu ses actions Alibaba 80 000 dollars. Il a monté Triber, une start-up qui offre des solutions Wi-Fi gratuites dans les bars, restaurants, centres commerciaux, gares et aéroports partout en Chine. Mais à Ranjou, on ne coupe jamais vraiment le cordon avec Alibaba. Alors pour son activité, Leï J a dû s'associer avec Alipay, une application de paiement en ligne propriété d'Alibaba. Pour l'accompagner dans son aventure, Leï J a choisi deux anciens d'Alibaba comme lui. Et pour mener leur aventure, ils peuvent compter sur un investisseur de choix qui possède aujourd'hui 10% du capital de l'entreprise. Alibaba bien sûr, omniprésent, omnipuissant.